Je vous avais dit qu'il y a une différence entre la richesse et la grandeur. Vous pouvez être riche et ne pas être grand. On se souvient d'être grand, mais on oublie souvent les riches. Mère Thérésa, elle marchait dans les rues d'Inde, dans les quartiers pauvres. Quand on dit Mère Thérésa, tout le monde reconnaît le nom. Darlene Fling était riche, Mère Thérésa était grande. D'ailleurs, si vous me découvrez au travers de cette vidéo, sachez que sur cette chaîne, je parle de sagesse financière, de comment gérer et manager les ressources que Dieu met entre nos mains. Je parle également de discipline afin d'entrer dans les bonnes œuvres que le Père a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Alors si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit, vous vous abonnez. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse écouter la vidéo pour laquelle vous avez cliqué sur ce lien. Bonne écoute, on se retrouve à la fin pour débriefer et voir ce que nous pouvons retenir de cette extrait vidéo. Vous pouvez être riche et ne pas être grand. Il y a une différence entre la richesse et la grandeur. On se souvient des grands, mais on oublie souvent les riches. Je reprends, je reprends. On oublie souvent les riches, mais on se souvient toujours des grands. Je vais vous donner quelques exemples. Combien de personnes ici, si je dis le nom de Mukeshumbani, combien de personnes connaissent Mukeshumbani? Un, deux, trois. Si je dis Gandhi, combien de personnes? Voilà, ok. Je vais vous donner d'autres exemples. Si je dis Marilyn Flynn, combien de personnes connaissent Mukeshumbani? Il n'y a aucune, mais... Si je dis Mère Teresa, est-ce que vous avez déjà un? Et voilà. Si je dis Jeremy Hamilton, est-ce qu'il y a des personnes qui... Mais si je dis Nelson Mandela? Ok. Quelle est la différence entre ces personnages-là? J'ai dit Mukeshumbani, il n'y avait que deux ou trois mains qui sont levées. Mukeshumbani est vivant. C'est l'homme qui a la maison la plus coûteuse au monde. C'est un riche en aide. Sa maison coûte un milliard de dollars. Je n'ai pas dit un million. J'ai dit un milliard. Un milliard, c'est mille millions. Il est encore vivant. Mais cependant, j'ai dit son nom. Il n'y a que trois personnes qui reconnaissent le nom. Mais j'ai dit Gandhi. Gandhi est mort depuis longtemps. Mais j'ai dit son nom. La majorité de mains se sont levées. Mukeshumbani est riche. Mais Gandhi est grand. On ne se souvient pas des riches. On se souvient des grands. Cela ne veut pas dire que la richesse soit mauvaise. Mais la richesse doit contribuer à la grandeur. La richesse doit faire de bonnes œuvres. La richesse doit faire de bonnes œuvres. La richesse doit faire de bonnes œuvres. Alléluia. Et mon Dieu peut vous combler de toutes grâces. Afin qu'ayant toujours en toutes choses. Regardez. Et que vous ayez encore en abondance pour de bonnes. J'ai cité le nom de Darlene Fling. Personne n'a reconnu qui elle était. Mais j'ai dit Mother Teresa. Mère Teresa. Darlene Fling. Qui était-elle? Darlene Fling. C'était la femme qui avait le plus pair de chaussures dans le monde. Oui. Quand elle est morte. On a trouvé dans sa chambre. 16 400 paires de chaussures. Mais elle est morte dans sa piscine en Californie. Et le monde ne s'est pas rendu compte. Mère Teresa. Elle marchait dans les rues d'Inde. Dans les quartiers pauvres. Quand on dit Mère Teresa. Tout le monde reconnaît le nom. Darlene Fling était riche. Mère Teresa était grande. On ne se souvient pas des riches. On se souvient des grands. J'ai dit Jeremia Hamilton. Personne n'a reconnu le nom. Mais j'ai dit Nelson Mandela. Jeremia Hamilton. Quand Nelson Mandela a commencé les mouvements. N'est-ce pas. Des droits. Des ségrégations. Apartheid. Eh bien. En Afrique du Sud. N'est-ce pas. Donc dans les années 70. Jeremia Hamilton vivait. Au fait dans les années 60. Jeremia Hamilton c'était plutôt dans les années 60. Jeremia dans les années 60. Lui il a vécu. C'était le noir le plus riche en ce temps-là. Donc dans les années 60 aux Etats-Unis. Quand les noirs ne pouvaient pas s'asseoir. A la même place que les blancs. Cet homme dans les années 60 déjà. Il avait accumulé une richesse de 250 millions de dollars. Dans les années 60. Quand les noirs ne pouvaient pas s'asseoir à côté d'un blanc. Il a déjà accumulé une richesse de 250 millions de dollars. Mais j'ai dit son nom. Personne ne le connait. On dit Nelson Mandela. Tout le monde reconnait le nom. Est-ce que vous êtes avec moi? Jeremia Hamilton était riche. Mais Nelson Mandela était grand. Est-ce que vous avez compris? Donc voilà pourquoi si ta richesse ne contribue pas à améliorer la vie des autres. Tu ne fais que perdre ton temps. Après avoir passé ton temps sur la terre. Personne ne va se souvenir de toi. Personne ne va se souvenir de toi parce que tu as eu une grande maison. Personne ne va se souvenir de toi parce que tu as eu une belle voiture. Personne ne va se souvenir de toi parce que tu avais une montre qui coûtait je ne sais pas 50 millions de dollars, 500 millions de dollars. Mais on va se souvenir de toi parce que tu as fait un impact pour Dieu avec la grâce que Dieu t'avait donnée. Alléluia! Ceux qui contribuent à la richesse et à la grandeur, c'est le service. Quand tu as un cœur pour servir les autres, eh bien le Seigneur, eh bien maintenant tu, comment dirais-je, tu fais déclencher la loi de la richesse et de la grandeur. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Seigneur t'accorde de l'influence dans ta communauté. Que le Seigneur t'accorde de l'influence dans ta famille. Que le Seigneur t'accorde de l'influence dans ton ministère. Si vous êtes avec moi, dis gloire. Waouh, 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 quel message. Alors au sorti de cette vidéo, s'il y avait une chose à retenir, pour moi ce serait que l'argent qui ne nous sert pas à améliorer le quotidien des autres ne nous sert à rien. L'argent sans le service, sans le bénéfice à la communauté ne nous sert absolument à rien. Si nous sommes encore tournés sur nos besoins, la satisfaction de nos propres besoins et de notre bien-être personnel, sachant que l'argent, peut-être on sera riche, mais notre nom n'aura pas de signification, n'aura pas de sens. Côté de la vie, c'est d'avoir pu contribuer de manière positive au bien-être des autres. D'avoir pu servir de manière honorable les autres. Alors si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, je t'encourage par la grâce de Dieu à rechercher la grandeur plutôt que la richesse. De chercher à servir plutôt que de se servir. J'espère que tu as aimé ce format. Si c'est le cas, abonne-toi. N'hésite pas à télécharger le petit livret que nous avons écrit, Le combat de la destinée. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur cette discipline et sagesse financière. Que Dieu te bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada